Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 13. Oh, une chance que ce n'est pas vendredi. Déjà, ça va assez mal comme ça. Mais on pourrait se demander si même le jeudi 13 n'est pas devenu un jour de malédiction. Jeudi 13, janvier 2022, 6h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel et c'est inévitable que ce soit comme ça. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci pour tous les messages que je reçois. J'en ai reçu un d'un compatriote. Je vais aller voir son nom. Donnez-moi un instant. Je vais parler de ça tout de suite. Je vous ai mis le sapin de Noël en attendant. Et c'est Christian. Non, ce n'est pas Christian Fillon. C'est plutôt Johan Clavet. Donc, Johan Clavet que je salue. En passant, comme ça, je salue tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment super apprécié. C'est toujours des liens pertinents. Et Johan s'inquiète. Elle écoutait Bernard Drinville. Puis moi aussi, je l'écoutais parce que je fais Uber, Dardash. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais je pense que oui. Et lundi, je pense que c'est lundi ou mardi, François Legault a annoncé qu'il voulait imposer aux non-vaccinés une espèce de taxe ou de, je ne sais pas comment il l'a appelé, contribution santé. Comme si on n'avait pas assez de taxes au Québec. Et ça a levé un tollé, même auprès de plusieurs associations de médecins, des médecins de différents secteurs, qui se sont levés contre cette idée-là et cette volonté-là du gouvernement pour diverses raisons qu'ils ont expliquées. Et franchement, je ne sais pas comment ça va tenir la route et si c'est moins capable de le faire, comment ils vont le faire. Mais c'est sûr qu'on veut resserrer la vis de ceux qu'on essaye de blâmer pour la situation actuelle, les non-vaccinés. Pour différentes raisons. Tu as des gens là-dedans qui sont des sans-abri, d'autres qui vivent en marge de la société, d'autres qui sont handicapés mentaux, qui vivent seuls, et il y en a plein comme ça qui sont démunis et ne se feront pas vacciner. Et d'ailleurs, l'idéologie et l'utopie de vacciner 100% d'une population, c'est complètement irréaliste. C'est-à-dire plusieurs médecins ont raconté la même chose. C'est impossible de vacciner 100% d'une population. Donc le Québec est déjà à plus de 80 ou 85%. Avec l'annonce de mardi, le lendemain, il y a eu un record de prise de rendez-vous pour la première dose. Beaucoup de gens ne veulent pas, naturellement, débourser. Puis avec raison, déjà, on est le citoyen le plus taxé au monde. Avec toutes ces belles idéologies gauchistes. Et ça m'amène à vous parler, justement. Que tu le veuilles ou non, il faut parler de politique à l'occasion, même si ça me pue un peu au nez. Mais on n'a pas le choix, on est dans un système, tu ne peux pas l'éviter. 2022 va être une année extrêmement importante. Pour plusieurs pays, en commençant par nos cousins français qui s'en vont en élection présidentielle. Si on regarde comment ça se passe, puis les sondages, je pense que l'élection est au mois d'avril ou mai, en tout cas autour de vous, vous me corrigerez, je ne suis pas allé voir la date précise, mais c'est sûr que ce n'est pas à l'automne. Je pense que c'est plus vers le printemps. Emmanuel Macron semble assis sur une avance, mais tout peut changer. Les élections françaises, on sait, ça fonctionne à deux tours. Mais dans le contexte actuel, les gens, la majorité des Français semblent, en tout cas vouloir donner un autre mandat à Emmanuel Macron, qui, grâce à la pandémie, a eu l'excuse de ne rien faire. Moi, je ne le sais pas, je n'ai pas reçu un seul message quand je vous en avais parlé il y a quelques jours, je vous avais demandé, les cousins français, si vous trouvez une réalisation d'Emmanuel Macron, importante, de son gouvernement, partagez-la moi, mais ça a été un gouvernement qui n'a absolument rien, mais rien accompli pour la France, rien accompli pour le monde non plus. D'ailleurs, c'est une caractéristique des politiciens gauchistes. Le blabla. Ça, c'est la spécialité des gauchistes. La parole, les idéologies, les discours creux. On est habitué avec les gens de gauche, d'ailleurs, le champion de ça, c'était Fidel Castro, des discours de 8, 10, 12, 13, 14, 15 heures. Même lui, je pense qu'il s'endormait dans son propre discours. C'est le propre de la gauche. C'est d'endormir le monde, c'est de les convaincre qu'on va faire quelque chose quand on ne fera rien, sauf la plupart du temps, aggraver la situation du citoyen. La gauche n'a fait que ça depuis, on pourrait dire, 40 ans. Parce que c'est au moins, depuis 40 ans, c'est la gauche qui administre. Des fois, tu as l'impression d'avoir un gouvernement d'un parti de droite, mais ça, c'est juste de la poudre aux yeux. Tous les partis au Québec, tous les partis au Canada, même d'ailleurs Stephen Harper, qui a été, pendant plusieurs années, le... du Parti conservateur, premier ministre, s'est même déclaré lui-même être le plus grand globaliste et mondialiste. Donc, la droite, c'est devenu une espèce de... c'est devenu une illusion. Il n'y en a pas de droite. Il y en a une vraie droite, dans le sens où... on pourrait dire un vrai conservatisme idéologique, puis c'est aux États-Unis. Puis on va y revenir. Mais pour l'Europe, les partis de droite en Europe, c'est une joke. ils sont de droite juste parce qu'ils sont racistes, xénophobes, puis ils sont obsédés avec les frontières, mais toutes leurs politiques sont franchement toutes de gauche. L'urgence climatique, c'est une idée de la gauche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là, mais si tu prends le cas de la Norvège, par exemple, justement, ils parlaient de ça hier à Drinville, ça m'a fait sauter de mon siège de voiture. c'est le pays qui va atteindre le plus rapidement possible, probablement en 2024, un parc automobile totalement électrique, alors que le gouvernement norvégien vend du pétrole et exploite le pétrole et s'enrichit avec le pétrole. Donc on veut, et on a poussé la voiture électrique pour pouvoir se permettre de baisser notre empreinte carbone pour continuer à vendre du pétrole. C'est une hypocrisie assez scandaleuse. Mais c'est certain qu'on s'en va et qu'on pousse vers ça. Les compagnies, elles-mêmes, les constructeurs automobiles, se sont donné des objectifs de ne plus construire de voitures à énergie fossile. Que tu le veuilles ou non, c'est là que tu t'en vas. Et c'est là que tous les gouvernements de tout le monde occidental poussent depuis des années. Que tu sois un parti de droite ou de gauche. Toutes les politiques sont gauchistes. La seule différence en Europe entre les partis de droite et de gauche, ça se retrouve au niveau de l'immigration. Il y a cette xénophobie qui est utilisée par les partis de droite. C'est pour ça qu'ils sont souvent qualifiés de racistes. Mais quant à moi, moi, je suis un gars plutôt de droite dans le sens idée conservatrice d'un petit gouvernement qui ne prend pas beaucoup d'impôts et qui laisse le monde gérer leur vie. Mais quant à moi, je serais pour les frontières ouvertes à 100% et en faire rentrer encore plus parce que c'est des frères et sœurs de toute façon. On est toutes la même famille. puis j'ai appris beaucoup plus en fréquentant des gens d'autres nationalités que de fréquenter, par exemple, les citoyens du Québec. Moi-même étant une composition de plusieurs nationalités, j'avais fait faire mon test d'ADN. Ça, c'est, imaginez-vous, 65% sud de la France, dans le coin de Marseille, puis pour le reste, à peu près à part égale, Norvège, Écosse et Irlande. Donc, on est tous mélangés et c'est complètement aberrant de se fermer puis d'avoir peur de quelqu'un d'autre qui n'est pas comme nous. Donc, moi, je suis un gars puis c'est pour ça que c'est difficile de me saisir puis j'ai jamais, jamais, c'est pour ça que j'ai jamais embarqué vraiment puis que j'ai jamais adhéré parce que j'en ai eu plein de demandes au fil de mon temps passé sur les réseaux sociaux. De groupes au Québec, par exemple, je ne vais pas les nommer parce que je ne me rappelle même pas qui ils sont, mais Storm Alliance, par exemple, puis des trucs comme ça, qui sont tous, ils ne sont pas de droite, c'est du monde qui sont tous des gauchistes, qui puent la gauche, mais ils sont tous racistes puis xénophobes. Bien, moi, ça ne me branche pas ça. Moi, je suis vraiment de droite dans le sens de l'idéologie de droite, c'est-à-dire laisse le citoyen gérer sa vie, laisse le citoyen gérer son budget, laisse le gouvernement s'occuper de ce qu'il a à s'occuper, c'est le minimum, puis pour le reste, laisse la libre entreprise se faire. Tu veux un plan, un régime de pension, de retraite, va t'en chercher un. Tu veux un système de santé, un plan de système de santé, va t'en chercher un. Il va te coûter moins cher puis il va être plus efficace. Tu veux choisir l'école de tes enfants, fais-le. Parce que tu as l'argent dans les poches, on ne t'a pas taxé pour une école publique. Parce que l'école publique, entre vous et moi, c'est de l'endoctrinement pur et simple. Donc, moi, je suis cette personne-là. Et, au niveau des frontières, ouvre les frontières. Si quelqu'un a le courage, si quelqu'un a la volonté de vouloir quitter son pays pour x, y raisons, puis on le sait, moi, j'ai un plein d'amis qui sont de différentes nationalités, puis ils quittent leur pays, c'est pas de gaieté de cœur, OK? Parce que c'est ta place, c'était chez vous. Mais, c'est souvent des gens qui vivent avec des gouvernements complètement tyranniques, qu'ils soient religieux ou non, des conditions économiques qui sont complètement inexistantes, et qui veulent s'en aller ailleurs pour améliorer leur vie, oui, mais surtout l'avenir de leurs enfants. Et tu peux pas empêcher ça. Tu peux pas empêcher ça parce que toi, t'as peur de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'étais une bébête bien difficile à saisir. Puis, c'est pour ça que jamais, jamais, je veux plus me faire prendre dans la politique, mais la politique est inévitable à un certain moment parce qu'on est dans un système, t'as besoin d'un gouvernement, t'as besoin de... C'est comme ça que ça marche, là, c'est pas demain matin que tout ça va tomber. Donc, des fois, il faut que tu prennes une position puis tu te dis on va aller voter pour le moins pire. D'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis, moi, vous le savez, en 2015, j'ai fait la promotion de Donald Trump, ça m'a attiré les plus grandes insultes, j'avais prédit sa victoire, puis pendant deux ans, j'étais un supporteur de Trump, jusqu'à ce que ça tourne trop à la politique parce qu'aux États-Unis, la politique, c'est sale. Les républicains et les démocrates, il y a deux partis seulement, c'est une note constante pour le pouvoir. Puis, en vous, puis moi, ils font pas grand-chose, sauf que Donald Trump avait accompli certaines politiques, même les démocrates du centre, aujourd'hui, s'ennuient de Donald Trump, pas de ses tweets, pas de sa division, mais de ses politiques qui étaient efficaces. C'est un gars qui disait on fait ça, on fait ça. Quand il a décidé d'aller déclarer toutes sortes de choses qui ont fait l'affaire ou pas des gens, c'était pas important, il a pris les décisions concernant Israël, par exemple, il a pris les décisions concernant Surbanie, concernant Bagdadi, paf, paf, disparu, ça n'a pas été là. Puis plein d'autres choses, d'ailleurs, c'est quand même lui qui a lancé le programme Warp Speed qui a donné naissance à ses 2-3 vaccins avec son programme de 250 milliards de dollars. Lui, il voulait l'avoir avant l'élection, naturellement. C'est pour ça qu'il a accéléré tout ça et qu'il a voulu que les pharmaceutiques développent au plus rapidement ce vaccin-là. Il ne l'a pas eu, ça l'a frustré. D'ailleurs, une bonne partie de sa base était un peu conspirationniste et très anti-vax. C'est pour ça qu'il ne poussait pas trop la vaccination et qu'il n'en parlait pas beaucoup, mais c'est quand même son gouvernement qui a initié les 3 vaccins. C'est un peu grâce à Donald Trump ou à cause de Donald Trump qu'on est dans la division vaccinale. Parce que si ça n'avait pas eu lieu, on ne serait pas aujourd'hui où on est. Le vaccin ne serait pas développé. Probablement qu'on serait déjà sortis de la crise, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas à moi à conclure là-dessus ou à décider ou à analyser ça, mais je fais juste dire ça comme ça. Et là, on voit que Donald Trump, naturellement, pour 2024, va être dans le portrait. Que tu le veuilles ou non, lui, il n'a pas accepté sa défaite et il ne finira pas sa carrière politique sur une défaite. Donc, en 2024, c'est sûr qu'il revient et c'est sûr qu'il va gagner la primaire républicaine au-la-main. Maintenant, il est en train de se refaire une image, il est en tournée et il pousse la vaccination maintenant parce que là, il veut revenir surtout devant la scène, à l'avant-scène et il veut surtout maintenant prendre la paternité de ce vaccin ou de ces vaccins-là avec raison parce que c'est son administration qui l'a initiée avec le programme Warp Speed. Et on le voit en train de pousser la vaccination et de dire aux gens « Allez vous faire vacciner. » Le vaccin, il est bon. Il y a même lui qui a admis qu'il était allé chercher sa troisième shot, son booster shot. Ça lui a attiré des hués d'ailleurs dans certains rallies politiques. Mais là, maintenant, comme il veut revenir à l'avant-scène, il a appris et il sera probablement Donald Trump version 2.0. Maintenant, chez les démocrates, on est vraiment dans la merde. Pourquoi je parle des États-Unis ? Parce que ça demande quand même un pays fort dans le monde. Que tu les aimes ou non, on a besoin des États-Unis parce que s'il n'y a plus des États-Unis, c'est qui qui va chausser les chaussures ? Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, même si c'est des pays que j'aime beaucoup. Ça va être la Chine qui va prendre toute la place. Je ne sais pas si ça vous tente d'avoir le pays qui domine tout le monde qui s'appelle la Chine. Même si j'ai beaucoup de respect pour les Chinois et j'ai beaucoup d'amis chinois, on parle ici d'une idéologie quand même particulière. Donc, tu as besoin des États-Unis pour un équilibre face à d'autres forces qui ne sont pas nécessairement, je ne le sais pas, mais positives, appelons-les comme ça. Donc là, on se retrouve avec une élection demi-mandat en 2022, donc une année importante aussi pour les Américains, la France, les Américains, et tout semble indiquer que les démocrates qui ont à peine la majorité au Sénat parce que c'est la vice-présidente Kamala Harris qui fait la différence parce qu'ils sont 50-50, dans ce temps-là, c'est le vice ou la vice-présidente qui fait la différence, et à peu près 12 ou 14 sièges de majorité à la chambre basse, de la chambre basse, de la chambre haute, disons, et on s'attend à un rat de marée républicain parce que les démocrates se sont laissés contrôlés par leur aile trop gauchiste d'extrême-gauche, ce qu'ils appellent le squad Otasio-Cortez et plein d'autres. Ce sont quatre, à peu près, cinq de ce squad-là qui poussent pour amener les États-Unis vers un socialisme, ce que les Américains détestent. La majorité des Américains, démocrates, indépendants, républicains, sombreront jamais dans le socialisme. Eux autres, ils veulent la paix, ils veulent le contrôle de leur famille. D'ailleurs, en Virginie, on a vu ce que ça a donné quand il y a eu la course pour le poste de gouverneur il n'y a pas si longtemps. Les démocrates, le représentant démocrate avait dit « C'est pas aux parents de se mêler de l'éducation puis de l'enseignement. » Ça avait lancé la campagne de Youngkin, le républicain, et ça l'avait amené jusqu'à la victoire parce que les parents se sont mobilisés. Tu peux pas imposer le socialisme et le communisme aux Américains comme ça. Nous autres, on accepte ça au Québec. On est nés depuis le berceau dans le communisme puis dans la prise en charge par l'État, même chose en France. aux États-Unis, c'est complètement différent. Donc, on a besoin des États-Unis dans ce sens-là. Et, non seulement il y a 2022 qui s'en vient, mais 2024, il y a un nouveau sondage qui vient de paraître de Quinnipiac, qui est une maison de sondage extrêmement crédible, qui nous apprend que Joe Biden et le Parti démocrate est en train de s'effondrer. Ils sont à peu près à 28 %, je vous laisserai le lien, chez les indépendants, ou 24 % d'appui. C'est minime. Et, les démocrates, naturellement, là maintenant, sentent la terre trembler sous leurs pieds et on n'a pas beaucoup, beaucoup d'options. Kamala Harris est encore au plus bas. Biden est à 33 %. Kamala Harris est à, je pense, encore plus bas à 28 % de taux d'approbation. C'est vraiment catastrophique. Donc, on sait qu'on s'en va directement dans le jumeur en 2024. Et on commence à s'affairer. D'ailleurs, Joe Biden est très âgé et on parle de plus en plus, même chez les stratèges démocrates, les anciens qui ont travaillé avec elle, de ramener Hillary Clinton. Pete Buttigieg, qui est au ministère des Transports, selon un ancien, un stratège démocrate ancien conseiller de Hillary Clinton, David Sean, je pense, a déclaré que lui, c'était un non-starter que Pete Buttigieg, qu'on pensait peut-être être l'avenir du Parti démocrate, il décolle pas, puis il décollera pas parce que, trop à gauche, trop à gauche. Les Américains, c'est pas des gauchistes. Et, il n'y a pas beaucoup de candidats au niveau national qui ont le prestige de Hillary Clinton et elle, elle revient tranquillement dans le décor aussi. Donc, on ne pourrait pas, je pense, mettre de côté un rematch Clinton Donald Trump. Donc, ça va être vraiment extraordinaire en 2024, mais la première étape, c'est 2022. Tout va dépendre de 2022. Donald Trump a mis des candidats supporters de sa présidence et de sa personne dans plusieurs primaires qui s'en vont challenger des républicains qu'on appelle les RINO, Republican and Name Only, les républicains qui ont le nom seulement comme Liz Cheney qui est une... D'abord, on n'a pas de leçon à recevoir de Liz Cheney, la fille de Dick Cheney et là, on est la femme qui se présente contre Liz Cheney aux primaires républicaines. J'avais son nom tout à l'heure, mais je l'ai perdue. Ça, c'est dans le Wyoming. Elle est en avance par 20 points. 20 points sur Liz Cheney. Donc, Liz Cheney s'en va du Parti républicain. Elle va se faire foutre d'or. Est-ce qu'elle va terminer chez les démocrates? Je ne le sais pas. Ça va mettre fin à sa carrière politique. Mais c'est ceux qu'on appelle de la swampe, ceux qui appartiennent au marais. Il y en a beaucoup de républicains qui sont dans la swampe. D'ailleurs, la swampe, c'est Washington. Donc, ça va être fascinant. Comment ça va se terminer? On va le savoir. Moi, je ne suis pas de 20, mais moi, je pense que les républicains vont prendre le contrôle de la Chambre et le contrôle du Sénat. Puis, c'est sûr et certain que s'il y a un rematch Clinton-Donald Trump version 2.0 qui a appris, qui est plus sur les réseaux sociaux, qui ne pourra pas déranger plus ce qu'il faut, on se retrouvera probablement dans le même scénario de fin. On aura probablement un retour de Donald Trump comme président et ça va vraiment rassurer ceux qui veulent que les États-Unis restent ce qu'ils sont. On a besoin des États-Unis comme phare pour un autre monde que celui du caléodoscope de licorne gauchiste. Hé, ça faisait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu parce que je suis occupé avec les enfants qui sont à la maison et ils retournent à l'école lundi. Wow! Ça fait du bien de vous retrouver. Puis, il fallait que je parle de politique un petit peu parce qu'on ne peut pas l'éviter toujours. Je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada